Alors Vincent Drosbeck, je ne sais pas si je dois parler en français ou en espagnol, d'ailleurs, en anglais aussi, non en espagnol, pourquoi tu parles espagnol ? Parce que j'habite Barcelone, c'est là où je m'entraîne. D'accord, et depuis combien de temps ? Depuis novembre, mais j'ai fait une partie de mes études là-bas aussi il y a deux ans. D'accord, donc c'est ce que justifie ton accent, enfin ton parler courant espagnol. Ouais, c'est ça. Mais bon, on va faire l'interview en français quand même. Donc Vincent, tu es passé par les qualifs, tu as gagné deux tours de qualifs et ce soir tu t'imposes contre un pilier du squash français, la montagne Christophe André. Raconte un peu ce qui s'est passé. J'ai effacé mes deux dernières défaites qui étaient assez lourdes. J'ai déjà joué deux fois cette année, j'ai joué en finale à Dijon au national. Je me suis lourdement incliné 3-0 et je me suis lourdement incliné 3-0 également en demi-finale à Toulouse sur un national également. Qu'est-ce qui a fait qu'à Angers spécifiquement ? Je ne sais pas, c'est l'ère d'Angers, non. Je pense que depuis que j'ai commencé le circuit pro, je m'entraîne un peu plus sérieusement. Je vais avoir les tournois avec un peu plus de motivation, un peu plus de rigueur également. Je pense que c'est ce qui a payé. Après, lui, il est en fin de saison, il est un peu fatigué aussi. Ça s'est vu physiquement, il était un peu épuisé à la fin du match. Il a abandonné parce qu'il s'est blessé dans le milieu du 4e. Il a fait une glissade. Tu menais quand même dans les Jeux. Je menais 2-1, 2-1, 6-3. La glissade, il s'est fait mal à la chérie et il a été contraint d'abandonner. Ce qui est dommage, c'est toujours dommage de gagner par forfait, par abandon. Mais c'est une victoire et je la prends surtout contre un bon joueur comme lui. Et surtout, c'est la première fois que je le vois. Alors, j'ai remarqué dans ta tenue vestimentaire quand tu jouais, Vincent, ça ne fait rien. Un petit logo d'Hécathlon. Je ne sais pas, tu as un petit... Artingo. Artingo. Tu as un petit contrat Artingo, il paraît. C'est mon nouveau sponsor. Alors, raconte ce qui s'est passé un peu. Voilà, avec toutes les grèves qu'il y a en France. C'est notamment pour ça que je suis très content d'être à Barcelone. C'est que du coup, notre vol a eu pas mal de problèmes et a été contraint de laisser tous nos bagages sur le tarmac à Barcelone. On est arrivé à Nantes sans bagages. Donc, on avait juste nos sacs avec raquettes de squash, chaussures de squash et c'est tout. Et donc, tu as dû passer à Decathlon ? On est passé à Decathlon. On a acheté short t-shirt, deux tenues avec Dani, deux tenues chacun. Et un slip aussi en passage parce qu'un slip pour une semaine, c'est un beau short. Et donc... Voilà, on a acheté le nécessaire pour jouer au squash. Donc, short t-shirt, slip, paire de chaussettes. Énorme. Artingo. Et ça gagne Artingo. Le sponsor officiel, c'est ? C'est Prince. Prince, d'accord. Il faut quand même le spécifier. Sur les photos, tu ne fais pas exprès de porter du Artingo ? Non, bien sûr. Après, je porterai des tenues Prince quand je les recevrai. Parfait. Parfait. Vincent, félicitations pour ta victoire aujourd'hui. Et puis, bonne chance pour ton prochain match. Merci.